Aux quatre coins de la planète, des hommes sillonnent les routes à bord de leur camion. Ils font plus que transporter des marchandises. Ils tissent des liens avec le monde qui les entoure. Pour ces hommes, l'aventure commence quand ils se hissent derrière le volant de leur camion. Abdurrahman et Adam quittent Addis Abeba pour effectuer un chargement de café, l'or brun de l'Ethiopie. Yon sillonne les pistes forestières de Roumanie pour transporter des troncs d'arbres vers les Syries de sa vallée. Sous-titrage ST' 501 Au cœur des Carpathes, la vallée de Pietraneamt est enclavée entre deux chaînes de montagne. La région est connue pour ses immenses forêts et sa production de bois qui constituent depuis des siècles un pan essentiel de son activité économique. Il est encore tôt quand Yon se hisse dans la cabine de son camion. Sur son ordre de mission sont indiquées les pistes qu'il doit emprunter aujourd'hui pour rejoindre les points de chargement. Yon n'y prête pas grande attention. Il est né ici, à Pietraneamt, et il a toujours vécu dans la vallée. Les pistes forestières de la région, il en connaît chaque virage. Sous-titrage ST' 501 Nous allons à Menza. Nous allons charger des grumes de sapin, des résineux. De toute ma carrière de chauffeur, c'est dans cette vallée que j'ai travaillé depuis longtemps. J'ai commencé en tant que chauffeur routier en 1977. Et j'ai conduit ensuite les grumiers à partir de l'année 1982. Cette route a été refaite l'année dernière. Avant, c'était une route en pierre, difficilement accessible. Les autorités ont utilisé les fonds nécessaires pour l'asphalter. Adis Abeba, la capitale de l'Ethiopie, abrite près de 4 millions de personnes, issues de 80 ethnies différentes. Mais Adis Abeba est aussi le centre économique du pays, par lequel transite l'essentiel des productions éthiopiennes. Un des produits les plus emblématiques de l'Ethiopie, c'est son café, qui est réputé dans le monde entier. A lui seul, le café représente 60% des exportations du pays. Les routes d'Ethiopie sont connues pour être parmi les plus dangereuses du monde. Abdurahman conduit un camion de petits gabarits aussi rapide que maniable. Dans les mains de conducteurs moins calmes que lui, ses petits engins se sont forgés une mauvaise réputation. On les appelle les Al-Qaïda, car ils terrorisent la route. Je m'appelle Abdurahman, j'ai 42 ans, je vis à Adis Abeba, mon travail c'est de conduire des camions. Je suis chauffeur. Aujourd'hui, nous allons à Harar, c'est à 430 kilomètres de la capitale. Je suis chauffeur depuis 22 ans. Je n'ai rien appris d'autre. J'ai fait des études jusqu'à l'âge de 20 ans. Et quand j'ai quitté le lycée, j'ai fait une formation de chauffeur poids lourd à Adis Abeba, à l'école nationale de conduite. C'est très cher. J'ai payé 195 euros. Mais vous savez, à l'école de conduite, on n'apprend pas seulement à conduire, on fait également de la mécanique et de l'électricité. On apprend tout cela en même temps. Fin de journée. Après 430 kilomètres de bitume, le camion arrive à sa première étape, à Harar. Pour effectuer ce long voyage de 5 jours, Abdurrahman est accompagné d'un jeune assistant un peu timide, Adam. Il est chargé de veiller sur le camion et d'apprendre le métier. Aujourd'hui, Harar est connu dans le monde entier pour le café produit dans sa région. Mais la ville fortifiée est aussi la quatrième ville sainte de l'islam. Pendant des siècles, Harar a été une étape incontournable sur les routes qui reliaient les hauts plateaux à la corne de l'Afrique. A la nuit tombée, un spectacle étonnant se déroule au pied des fortifications. Les habitants nourrissent les hyènes qui vivent en liberté dans la ville. Les habitants nourrissent les hyènes désormais la route sera mauvaise. C'est une route forestière où circulent de gros camions et à cause du poids, la route se déforme. Ici, c'est notre bassin d'exploitation. Tout appartient à la Syrie. Voici les baraquements des ouvriers forestiers. C'est ici qu'ils dorment et se reposent. Là, j'ai des pantalons de rechange. Regarde comme ils sont beaux. Ils sont là depuis une semaine. J'ai pas pu les laver. T'as pas du cirage pour les chaussures, non ? C'est des chaussures de Maccabée. Comment ça, de Maccabée ? C'est des chaussures pour chausser les morts. Mais oui, c'est ça. Allez, laisse-moi tranquille, je suis pas encore mort. Je suis pas encore mort. Encore une centaine de mètres. Après, on pourra plus circuler. Le camion de Yon est un grumier. Un camion avec une remorque escamotable spécialement conçu pour le transport des grumes, les troncs d'arbres fraîchement abattus. Pour le chargement, les hommes n'utilisent pas des grumes et des câbles d'acier. Les troncs sont treuillés sur la remorque grâce à un système de poulies ingénieux mais aussi très dangereux. Avec le poids, la tension des câbles est extrême. Sous-titrage Société Radio-Canada On charge la dernière pièce et la remorque sera à sa capacité maximale. Le grumier sera chargé avec environ 17 mètres cubes. Voilà une signature de ministre. Ici, on fait les mêmes manoeuvres que sur le premier camion. Les ouvriers connaissent les règles de charge et de décharge des grumes. Ils savent quand il faut faire attention et ils annoncent quand il y a un problème. Ils travaillent sous les ordres du chauffeur, du camion et du contre-maître. Les ouvriers sont tous qualifiés pour ce travail. Ils ont suivi une formation spéciale pour faire ce genre de manoeuvre. On ne prend pas des bergers pour faire ce métier. C'est très dangereux, surtout quand il pleut. Si le câble casse, les grumes peuvent tomber dans tous les sens. Il faut être très prudent. Yon n'a plus de temps à perdre. Comme tous les conducteurs de grumiers de la vallée, il est payé au nombre de chargements qu'il effectue. Pour ramener un salaire correct, il doit faire au moins trois rotations par jour entre la forêt et la Syrie. Abdurahman profite de son arrêt à Harar pour faire quelques courses. Malgré l'abondance des marchés, ils ne trouvent pas nécessairement ce qu'ils cherchent. S'il te plaît, je cherche du 4. Je ne sais pas. Je cherche du 4. Du 4 ? Regarde là-bas. Tu vas jusqu'au bout et c'est sur la gauche. C'est combien ? 16 euros. Ça, c'est du 4. Du 4 un peu spécial. Il est très cher. Cette botte coûte 250 billes. Cette variété de 4 garde ses feuilles toujours vertes. Il a un effet très relaxant. Début d'après-midi, alors que la cité somnole sous un soleil de plomb, Abdurahman quitte à Harar pour rejoindre les contreforts des montagnes Amar. Comme beaucoup de camionneurs, Abdurahman mâche du 4 pour ne pas s'endormir au volant. Les feuilles de cet arbuste local sont consommées pour leur effet stimulant et euphorisant. Alors que de nombreux pays le considèrent comme un stupéfiant, le 4 est en vente libre en Éthiopie et consommé depuis des siècles. C'est bon, nous avons tout chargé. Maintenant, direction la Syrie. Deuxième rotation de la journée. Yon est obligé de déjeuner sur le Pousse alors qu'il aborde la descente. Sur les pistes accidentées de la forêt, impossible d'accélérer pour rattraper son retard. Ici, c'est très dangereux. Si on ne met pas le matériel antidérapant, l'hiver, on risque de glisser avec le verglas. Et même en temps de pluie. Aujourd'hui, ça va. C'est sec. Mais en hiver, quand la terre est boueuse, les conditions sont vraiment difficiles. Les véhicules sont très lourds. J'ai une charge de 20 tonnes de grume. Le camion se lance sur les pistes qui vont le mener jusqu'aux plantations de café. Sur ce genre de terrain, Abdurahman est ravi de ne pas conduire un camion de plus gros gabarit. Dans 80 kilomètres, il sera arrivé à destination au cœur des hauts plateaux, en plein pays Oromo. La route vers Bédéno est très difficile. Une fois qu'on a quitté le bitume, c'est dangereux. Mais la plupart des routes demandent à l'attention. Il faut rouler prudemment. Bédéno est un site magnifique, mais pas assez confortable pour moi. Il n'y a pas de lumière dans les rues, pas de passage et donc pas de développement. Quand ce sera plus développé, ce sera bien. Après une petite pause à Bédéno, Abdurahman rejoint sa destination finale, le village de la coopérative. Rouler sur ces pistes, c'est pas facile. Surtout de nuit. Je ne peux pas aller plus vite. Les roumains fêtent aujourd'hui la Pâque orthodoxe. Les habitants de la vallée vont passer la journée à l'église et en famille. Aujourd'hui, rien ne viendra perturber la quiétude de la forêt. Yon profite de ce jour de fête pour se rendre sur la tombe de son père. Et comme le veut la tradition, il ne vient pas les mains vides. Mon père, vous prendrez bien un petit verre de vin ? Juste un peu alors. J'ai encore des choses à faire. Venez ! Je ne vais pas boire tout seul. Nous te prions, Seigneur, aie pitié de nous. Nous prions aujourd'hui pour le repos des âmes de... De Georges Aurelia. Mon père a été chauffeur de camion toute sa vie. C'est lui qui m'a appris le métier. Il est mort à 72 ans et est en tiré ici. Alors, c'était pas un âge si avancé, mais la vie, c'est comme ça. J'avais 9 ans quand j'ai appris ce métier. Il me tenait dans ses bras. J'étais sur le volant. La maison de mon père est à deux pas d'ici. Mais quand je me suis marié, j'ai changé de quartier. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là ? On prépare le repas. Vous préparez le repas ? Oui. Oui, très bien. À la maison, les femmes sont en cuisine. Pour le repas de Pâques, Yone a invité sa tante à venir passer un moment en famille. Aujourd'hui, on met tout dans le micro-ondes. On s'est modernisés. C'est du salami français. Ça s'appelle comme ça. T'as des petits verres ? Oui, ils sont en haut, dans l'armoire. Mets tout ça sur la table, je fais un autre plateau avec le fromage et les tomates. Ici comme ailleurs, les repas de famille sont l'occasion de parler du temps qui passe et des enfants qui sont loin. A l'époque, je travaillais dans un magasin du centre-ville, ils venaient y faire ses courses et c'est comme ça qu'on s'est connus. Ma fille a obtenu le concours d'infirmière cette année. Je pense qu'ils vont rester en France, ça serait bien. À la Rochelle, ils sont seuls. Il n'y a pas de Roumains là-bas. Mon fils aussi est parti vivre en France. Il n'est pas marié, mais il a amené sa copine. Elle lui fait la cuisine et le ménage. Moi aussi, je vais visiter la France. J'ai travaillé toute une vie pour ça. Ils vont peut-être nous trouver une petite maison là-bas. Mon fils va revenir à la maison. Il ne va pas rester là-bas. Comment tu le sais ? Il va revenir. En visite, oui. À quoi bon venir ici ? La Roumanie a connu une forte récession économique. Beaucoup de gens, notamment les jeunes, sont partis s'installer à l'étranger. En été, Pietran et Amt attirent les touristes. Mais la vallée ne parvient pas à garder ses enfants au pays. En Ethiopie, le café est offert aux voyageurs en signe d'hospitalité. C'est encore plus vrai à Ilili-der-Rartou, où presque tous les villageois travaillent pour la coopérative. À travers le pays, le café fait vivre près de 15 millions de petits producteurs. Il est encore tôt pour se présenter aux officiels de la coopérative. Abdurahman et Adam en profitent pour changer un pneu qui a été un peu malmené par les pistes. On change la deuxième roue maintenant ou plus tard ? Plus tard. Tu vois ? Il est complètement bousillé. Abdurahman est accueilli à la coopérative avec une cérémonie du café dans les règles de l'art, agrémentée de quelques feuilles de quatre. Je viens ici pour acheter du café pour un client. Le parfum, c'est une façon à nous de montrer notre amour. Abdurahman est notre client. Il transporte notre café d'ici jusqu'au centre du pays, jusqu'au marché central d'Addis Abeba. Cette cérémonie n'est pas uniquement pour cette occasion. C'est une coutume de notre pays. Ce sont les femmes qui supervisent la cérémonie. La maîtresse de maison se charge personnellement de griller et de piler les fèves de café. Voici la robe traditionnelle de la région. Ils me l'ont offerte, alors je vais la porter. J'ai bu du café dans bien des endroits, mais ce café est vraiment le meilleur. Il est vraiment excellent. Et je reviendrai ici juste pour boire leur café. Quand vous torréfiez le café d'Ethiopien, celui d'Arar et d'autres plantations, vous remarquez la différence à la torréfaction. Celui-là prend la couleur du pétrole. Quand vous le brûlez, il brille comme l'or noir. Les bûcherons du canton forestier sont les premiers debout. La semaine, ils dorment dans la forêt pour être à pied d'oeuvre dès les premières heures du jour. De son côté, Yon se réveille doucement. Yon se réveille doucement. Arrivés à la Syrie, Yon effectue les mêmes gestes que chaque matin. Il nettoie rapidement la cabine et vérifie l'état général du camion. Le camion est doté d'un contrôle mécanique avec lequel on suspend la semi-remorque pour pouvoir économiser les pneus. On change un peu le trajet. Tu vas à Garcia. Tu vas là-bas et tu rapportes du être. Ici ? Oui, s'il est sain, tu le ramènes. C'est pas Georges qui y va ? Non, c'est toi. On ne va pas l'envoyer maintenant. Et puis, il faut que tu changes un peu de parcours. On est d'accord ? Oui, oui. Je fais le plein. Tu vas où aujourd'hui ? À Garcia, à Kadar. C'est sur des lacets, il faudra mettre les freins. C'est vrai, oui, mais c'est très beau là-bas. Oui, il y a un lac vraiment magnifique. Yon quitte à peine la Syrie. Dans la forêt, les arbres tombent déjà. En fonction de l'inclinaison naturelle de l'arbre et aussi de sa couronne, on choisit la direction de l'abattage. Ensuite, il faut faire des sentiers de refuge d'un angle de 45 degrés. Et une fois la direction d'abattage choisie, on fait une entaille et on coupe l'arbre du côté opposé. Et on peut voir une certaine zone de l'arbre. Et l'aie est enceinte là. C'est de là, c'est de là ! Voilà ! Et là, c'est de là ! C'est un an ici ! Bien sûr ! C'est un an ici ! Une fois que l'arbre est coupé, il faut le mesurer, puis on le sectionne, on le nettoie, afin de pouvoir plus facilement le transporter. Les troncs fraîchement coupés sont acheminés de la zone de coupe jusqu'au point de chargement. Dans certaines régions des Carpathes, on utilise encore les chevaux pour le débardage. Ici, les pentes sont fortes et le tracteur est plus adapté. Ce que j'aime dans ce métier, c'est me promener pour voir tout ce pays, tous ces beaux endroits. Quand j'étais jeune, comme je n'étais pas marié, j'emmenais des filles dans mon camion. Je pense que c'était mieux dans la période de Ceausescu. De tout point de vue, pour les congés, on pouvait se distraire, on pouvait aller à la mer, à la montagne, même si on travaillait les samedis et parfois les dimanches. Aujourd'hui, on n'a plus de temps du tout. Et pour l'argent, je trouve qu'il y en avait plus avant que maintenant. Monsieur Tamirat est un contrôleur de l'État. Il est chargé d'attribuer les autorisations de transport de café. Ouvrez la porte. C'est quoi ton nom ? Adam, je m'appelle Adam. Vous avez des questions ? Ne vous en mêlez pas. Monsieur Tamirat est du genre méticuleux. Aucun détail ne lui échappe. C'est quoi ton nom ? Il y a de la poussière. Et puis, il y a de l'huile. C'est pas bon, j'en veux pas. C'est pas bon. Direction Bédénaud. Face à l'intransigeance du contrôleur, Abdurrahman se voit obligé d'acheter une nouvelle bâche. Je t'en prends deux à 150 bires. Il faut pas qu'elle soit déchirée. Aucun risque. Le café est le pilier de l'économie de l'Ethiopie et son transport est surveillé de très près par le gouvernement. Si M. Tamirat est aussi pointilleux, c'est parce que la coopérative produit un café labellisé café d'harare, mais également commerce équitable. Tout doit être irréprochable. On n'a jamais rien pesé d'autre avec cette balance. Ce n'est que pour le café. Attention, rien n'échappe à M. Tamirat. Chaque sac pèse 85 kilos. Et ça, ça m'a utilisé. Et trop ce n'est pas assez bonne. Saline C'est parti. Tu ne l'as pas attaché, là. Attache-le bien, là. Et là aussi. Merci, merci. C'est pour montrer nos sentiments. Mais c'est aussi pour moi, tu vois. Pour moi. De retour à Bédénaud, le contrôleur fait prélever un échantillon. Il sera gardé pour preuve et servira à authentifier le café en cas de problème à l'arrivée. Cette méthode permet d'éviter les trafics et les escroqueries. Le prix du café sera établi à Addis Abeba quand un autre contrôleur du gouvernement testera sa qualité. La valeur estimée du chargement avoisine les 1000 euros, une somme conséquente en Éthiopie. Dernière étape pour Abdurahman, la signature de l'autorisation de transport de marchandises. Le processus de chargement est maintenant terminé. Demain, je fais le voyage retour. Je rentre à Addis. Des scellés sont posés sur le camion. Désormais, seul un contrôleur assermenté pourra toucher au chargement. Et en attendant le départ, le camion est garé dans l'enceinte des bureaux du gouvernement. Le fromage comme ça, c'est mieux quand il est épicé. Si on mange trop de piment, on peut avoir des soucis. Alors vaut mieux que je n'en mange pas trop. Ceux qui mangent des piments sont ceux qui roulent dans des voitures confortables. Fin de journée. Abdurahman et Adam passent une dernière soirée à Bédéno. Ils profitent de la fraîcheur du soir sur les hauteurs des monts Amar, avant de retrouver la chaleur des vallées éthiopiennes. Oui, chef. Moi, j'ai fait la moitié de la montée. Oui, je suis dans les lacets. J'arrive dans cinq à dix minutes maximum. C'est le contre-maître qui est au point de chargement. Il nous demande si on arrive ou si on n'arrive pas. Arrivée à destination, le camion se déplie avant de venir enrouler ses câbles d'acier autour des troncs. Depuis l'arrière de la cabine, Yon soulève des grumes de plusieurs tonnes d'une simple pression sur la commande du treuil. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Une fois la charge terminée, on fixe les grumes sur la remorque avec les câbles qui servent à charger. Tout ça pour éviter les dangers sur la voie publique. On ne veut pas mettre la vie des gens en danger. C'est bien pour notre sécurité et celle du trafic. Yon entame la descente. Une fois les troncs chargés, le camion devient beaucoup moins maniable. On descend en seconde. La route est escarpée, alors il faut descendre avec beaucoup d'attention. Dieu m'a gardé d'avoir des accidents et de gros ennuis. Le seul problème que j'ai eu dans ma carrière, c'était en 1983, avec mon premier camion. A l'époque, j'avais pas beaucoup d'expérience et j'ai renversé le camion à cause d'un amortisseur cassé sur la droite. C'était sur une mauvaise route comme celle-ci, difficilement accessible et la charge était un peu lourde. Et puis, il y avait des fossés. J'avais un peu de vitesse. L'arc s'est cassé et ça m'a renversé complètement. J'avais les roues en haut et la tête en bas. J'avais les roues en haut et les roues en haut et les roues en haut et les roues en haut. Le chargement d'Abdur Rahman est précieux et les pistes éthiopiennes ont mauvaise réputation. Même si les coupeurs de route se font plutôt rares dans la région, Abdur Rahman est pressé de rejoindre le bitume. Le chargement d'Abdur Rahman En milieu de journée, le camion atteint l'embranchement de la route nationale. Abdur Rahman s'accorde une pause pour manger un morceau. Chéri, je suis arrivé à Dirdawa, je rentre demain. C'est pas un métier facile. On est toujours sur les routes, loin de sa maison. On n'a pas toujours le choix. J'aurais aimé faire autre chose, être chauffeur quand même, mais plus proche de ma famille. Être prof de conduite, par exemple. J'aimerais faire un mot de la porte. Il m'a pas fait de passer le bon мир. Il s'est Edison des ע fellas. Il s'est passé, il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé, il s'est passé. Il s'est passé, il s'est passé. 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 Le camion quitte le massif des montagnes Amar. Si tout se passe bien, demain, il sera à Dissabéba. On arrive au camp de base, la Syrie. Le déchargement effectué, Yon va reprendre la route pour une deuxième rotation. Le bois qu'il a convoyé jusqu'à la Syrie partira bientôt vers l'étranger. Yon, lui, n'a pas l'intention de quitter la vallée. C'est ici que sont ses racines. Sous-titrage ST' 501 Dernier jour sur la route. Il ne reste plus que la région Afar à traverser avant de rejoindre Addis Abéba. On arrive dans le pays Afar. Ils vivent très simplement dans ces maisons. Ils vivent comme ça en communauté et se déplacent en fonction du climat. Quand il pleut ici, ils sont ici. Quand il s'arrête de pleuvoir, ils changent d'endroit. Ils vivent avec leurs dromadaires et boivent leur lait. Donc, quand les dromadaires trouvent un endroit vert, ils s'y installent. Et quand ils ont tout mangé, ils se déplacent. Ils ne sont pas éduqués. Alors, ils ne s'intéressent à personne. Et puis, ce sont des tueurs. Ce sont des guerriers. Ils ne peuvent pas vivre avec d'autres ethnies. Même si je leur dis juste bonjour, ils sont capables de me tirer dessus. Sur la route, les autorités veillent. Tous les véhicules sont arrêtés. Les papiers et les scellés sont vérifiés de près. Abdel Rahman se lance sur la dernière ligne droite avant Addis Abeba. Il n'est plus qu'à quelques heures de sa destination finale. Le camion atteint enfin les faubourgs de la ville. Mais en arrivant sur le parking de l'entrepôt, le véhicule montre d'inquiétants signes de fatigue. que heures. Laimientos naturel. Le véhicule. Malgroute. Le camion refuse de bouger. Avec l'aide des employés des entrepôts, Abdurrahman et Adam tentent malgré tout de le garer. Le camion ne fera pas un mètre de plus. Il attendra sagement le lendemain la visite du contrôleur. Quant à Abdurrahman et Adam, ils peuvent désormais rentrer chez eux, à pied. Petit, je jouais au camion, au tracteur. Et mon père, en m'observant, disait « Celui-là, il sera chauffeur, rien d'autre ». Je suis le premier, je suis le premier. Je suis le premier. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.